J'ai porté tout votre amour et votre souvenir à papa, et papa était là pour m'accueillir dans les régions subtils. C'était une très belle scène et c'était très différent. Papa m'a offert, nous a accueillis et il avait une très belle forme, une forme aimante et dans ses bienvenus, papa a dit. Il nous a accueillis avec des pétales de roses. C'était comme une douche de pétales de roses. Et papa nous lançait ces pétales de roses sur tous les enfants. Et Didi a dit, aujourd'hui c'est notre anniversaire et c'est les anniversaires de papa. Et c'est un bogue spécial pour toi, et papa a répondu. Est-ce que ce bogue est seulement pour moi, Didi a dit? Si tu veux le partager, si tu veux laisser émerger des gens, tu peux offrir bogue à toutes les âmes ancêtres. Tu peux en offrir à tous ceux que tu voudras, Didi a dit, Didi a dit à papa. Et le bogue aujourd'hui est pour vous tous. Et c'était comme une fête d'anniversaire, dans une fête d'anniversaire. Toutes les âmes ancêtres étaient là. C'était comme un grand événement et une belle, il n'y avait pas de gâteau. Alors Didi a dit, il y avait beaucoup de décorations qui étaient des fleurs. C'était comme un bouquet. Je le voyais comme une petite montagne de fleurs, un petit monticule de fleurs. Et papa a dit, regarde. Il y a aussi une célébration. Il dit, regarde, c'est une célébration unique là où il célèbre. Et ensuite, tout le monde est arrivé là-bas et tout le monde lançait des pétales de fleurs sur Baba. Et comme si Baba nous s'accueillait lui-même avec tous ces pétales de fleurs qu'il recevait. Il a dit, vous êtes aussi toutes des fleurs. Et Baba a dit, dans le temple, il y a... Il y a des grandes queues chez les dévots, mais dans la queue chez les brahmins, c'est surtout dans les régions subtiles. Et qu'est-ce que vous avez apporté? Vous n'avez pas apporté de lait, n'est-ce pas? Parce que ces âmes, ils apportent du lait pour les shivalingams, mais votre père est incorporel. Vous n'avez pas apporté de lait. Et nous ressemblions à des anges. Et Baba disait, le jour de ma fête, qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous m'avez apporté? Pensez-y. Qu'est-ce que... Pensez à ce que vous avez. Et Baba a dit, tout le monde a apporté quelque chose pour Baba. Certains ont apporté un bouquet de fleurs. Quelqu'un d'autre a apporté un papier aussi qui était fait de fleurs et a emporté aussi des promesses à Baba écrites sur un papier. Et chacun a apporté un cadeau différent. Et tout était beau. Ce n'était pas aussi Shantivan, c'était aussi... Ce n'était pas seulement non plus des endroits à Baba, mais partout dans les centres de Baba, Shiv Jayanti était célébré. C'était un événement grandiose. Et chacun... Et célébrait aussi leur anniversaire individuel. Alors, je sens aussi, dit Moïni, que je célébrais mon anniversaire avec Baba. Et il nous a aussi donné des cadeaux. Et l'un des cadeaux, c'était un cadeau général. Alors, aujourd'hui, dans le mur, on parlait de général et particulier. Il nous a donné un cadeau général. Et il l'a dit... Baba, toutes les bénédictions de Baba sont pour tous les enfants. Mais, quand ce sont des bénédictions personnelles, Baba dit qu'il y a des bénédictions aussi pour chacun d'entre vous. Et aujourd'hui, c'est le jour pour prendre des bénédictions de Baba. Il dit, gardez toujours les blessings, les bénédictions dans votre conscience. Non seulement c'est une bénédiction, mais devenez l'incarnation de cette bénédiction que Baba vous offre. Et à ce moment-là, vous deviendrez Baba Saman. Et Baba veut, pour chacun d'entre vous, de devenir Baba Saman. Par notre visage, notre comportement, on doit révéler Baba. Les dévots reçoivent leurs propres acquisitions et les enfants de Baba, on reçoit tout l'héritage de Baba. Et Baba a dit, devenez les maîtres. Devenez des maîtres océans, maîtres océans de paix et que tous les pouvoirs, vous deveniez maîtres de tous ces pouvoirs. Baba nous a félicités, chacun d'entre nous, pour notre anniversaire aujourd'hui. Et il a aussi dit, gardez toujours les bénédictions dans votre conscience pour révéler le Père et révéler le Père à travers vos paroles et vos actions. Om Shanti. Om Shanti. Les versions élevées de Baba Tata. Pour rendre des pensées faibles, puissantes. C'est les murelis du 16 décembre 1993. Maya élève aussi un pilier très royal. Savez-vous lequel? Vous savez tous, vous le savez. Maya porte cette pensée. Ceci arrive tout le temps. Alors, Maya dit, ceci arrive tout le temps. C'est la pensée qu'il apporte. Et même, plusieurs seigneurs le font et ils progressent de cette façon. Ou, ils pensent, nous sommes encore des faiseurs d'efforts et nous allons devenir, nous ne sommes pas encore concrets. Donc, il y aura encore quelques faiblesses. Plus nous progresserons, nous deviendrons complets. De cette manière, le pilier des pensées faibles renforce les faiblesses. Alors, le pilier des pensées faibles renforce les faiblesses. Donc, ne prenez pas le soutien d'un pilier de cette manière. Le Père, à un moment, le pilier artificiel vous décevra. Ce n'est pas un vrai pilier. C'est un pilier qui va vous décevoir. Le Père donne toujours le soutien de toutes les relations. Le Père doit toujours être le soutien de toutes les relations. Vous avez cette expérience, d'une certaine manière. Vous avez ce genre d'expérience, d'une certaine manière. Maintenant, augmentez l'expérience de toutes les relations. Alors, vous avez ce genre d'expérience un petit peu, vous devez augmenter. Parce que lorsque l'on a l'expérience de toutes les relations de façon moindre, ce sont une relation temporaire et créée avec quelqu'un ou avec quelqu'un. Maintenant, augmentez l'expérience avec le Père comme s'il était un Père physique. Et en étant un support des choses qui vous donne de la coopération. Alors, il deviendra un support comme s'il était coopératif. D'une manière pratique dans chaque situation. Même dans votre vie physique. Alors, il deviendra un soutien de coopération dans toute situation. Même dans votre vie physique. Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti La promesse d'une pensée déterminée Avec votre forme parfaite, devenez un instrument pour révéler Dieu. Être conquérant de Maya est victorieux. Promettez que vous ne serez jamais vaincu par aucune forme de Maya dans n'importe quelle situation. Mais que vous combattrez Maya et que vous deviendrez victorieux. Vous le démontrerez Vous le démontrerez En devenant des conquérants de Maya. Vous vous rendrez également assurément Sato-Bradhan et vous ferez vos adieux au Senskara d'oubli. Vous maintiendrez constamment votre courage et votre enthousiasme et encouragerez les autres. Om Shanti Avec la promesse d'une pensée déterminée, réussissez tout avec les honneurs. Om Shanti Avec la promesse d'une pensée déterminée, réussissez tout avec la promesse d'une pensée déterminée. Om Shanti Joyeux Ship Jayanti Joyeux Ship Jayanti Baba, l'incarnation Et aussi l'anniversaire de notre vie à Lokik. Félicitations à chacun. Les bénédictions pour chacun de la part de papa. Vos esprits doivent être très occupés non plus de voir l'âme et de faire toutes ses promesses pour rendre compte de ses promesses. Chacun doit avoir de la détermination, mais on doit aussi se préparer pour tout cela. Les scènes du drama, les occasions dans le drama vont nous permettre de nous aider à se renforcer si on prend bien sûr cette occasion. Si on est négligent et qu'on ne choisit pas cette occasion, il y a moins de chances de devenir victorieux. Ce matin, je pensais que l'une des choses que je n'ai pas su faire dans ma vie spirituelle, c'est d'être constante. Pour beaucoup de choses, j'étais très stable et très constante et même victorieuse. Mais pour d'autres, mais je pense que je n'ai jamais réussi à écrire sept jours, semaine, trois jours, quatre jours, parce qu'il y en avait d'autres. Et je pensais que maintenant, même depuis plus de trois ans, j'ai eu cette occasion d'être constante, d'être ponctuelle et d'être régulière. Donc, je donne cet exemple pour que chacun d'entre nous, lorsqu'il y a une chance de venir, de faire du service ou d'étudier ou de faire du service, parce qu'on doit prendre cette occasion et cela va aider le fait qu'on a été faible ou des choses que l'on n'a pas faites. Alors, quand Baba dit qu'on doit être conquérant de Maya, Maya n'a pas de forme. Non, Maya n'a pas de forme, elle n'a pas d'image. Et Maya vient à travers quelqu'un ou dans des circonstances, des situations. Alors, si je dois devenir conquérant et ne pas être défié par des circonstances ou par des situations, certains disent, pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi? Alors, d'abord, intérieurement, on doit devenir conquérant et victorieux de l'intérieur. Et une fois qu'on est devenu un conquérant et une fois qu'on est devenu un conquérant victorieux, automatiquement, les circonstances se transforment. Et la deuxième chose, c'est Moïni. J'oublie parfois, on oublie parfois notre propre conscience, on oublie Baba. Et cette nature que l'on a d'oublier dans le temps où c'était Brahma-Baba dans sa car, l'une de nos pratiques que l'on faisait, qui était très importante, pour se rappeler de tout, pour faire tout de façon précise. Et Baba n'aimait jamais les choses, que les choses aillent lentement. Souvent, ça arrivait. Et Baba est avec un invité, nous sommes aussi là. Et Baba veut avoir une soeur qui assistait Baba, d'apporter quelque chose, d'un endroit où on conservait les choses. Elle y allait, elle est assez rapide aussi. Mais Baba disait, « Va aussi vite que l'électricité. Tu devrais être aussi vite que l'éclair. » Et je me rappelle, on était très actifs, on était rapide, on était précise. Et on n'oubliait jamais rien, parce que ça devient, ça fait partie de notre nature. J'ai déjà raconté cette histoire, je crois, dit Moëlle. À ce moment-là, la nourriture était cuite sur des feux de bois, des grands, des gros. Et si on a à cuisiner pour quelques centaines de personnes, c'était des gros feux. Et on avait deux petits poils. L'un ne fonctionnait pas. Et il était parti. Pour se faire réparer, cela devait aller à Delhi. Donc, quelqu'un partait dans la soirée. Et quelqu'un du département devait envoyer, avec ses gens, d'envoyer ce poil à Delhi pour le faire réparer. Les gens sont partis, il n'a pas donné de poils à ces gens-là qu'elle est à Delhi. Donc, quelqu'un qui voulait avoir ce poil, elle en avait besoin. Et quand elle avait quelque chose d'urgent, elle avait besoin de ce poil-là. Et elle a dit, j'ai oublié de donner le poil au groupe qui partait. Papa a dit, tu l'as oublié. Tu l'as oublié. Et il y a cinq, six, sept personnes, ils le savent aussi. Et il y aura un karma sur toi. Parce qu'à cause de toi, ils ne pourront pas faire ce qu'ils voulaient faire. Elle est un peu triste que la personne ne l'avait pas fait. et en une seconde, papa a dit, est-ce qu'il peut y avoir une erreur dans le drama? Non, impossible. Donc, en une seconde, la réalisation que je n'aurais pas dû faire cela, j'aurais dû me souvenir de cela. mais on ne perd pas plus de temps de regrets. J'ai fait une erreur et avoir ce genre de pensée perdue. Non, non. Papa, cette rana, c'est arrivé. On met un point final et on poursuit. Papa nous a appris qu'on doit être précis, qu'on doit faire ce qu'on doit faire. Ce n'est pas qu'on fait autre chose et qu'on est occupé à autre chose et qu'on oublie parce que ça peut devenir notre nature d'oublier. Et on ne sait pas, parfois, parfois, ce sont des moments très importants. On oublie quelque chose de très important. Donc, on dit le conquérant de la nature de celui qui oublie parce que ce n'est pas une possibilité. Donc, s'il y arrive une erreur, on le comprend et on ne la répète pas, mais on ne continue pas à y penser, par exemple. Il n'y a pas de question de culpabilité, de tristesse, de se sentir mal, d'avoir des regrets. non. Un point final et on va de l'avant. C'est tout. On ne répète pas cette erreur et on continue. On fait toujours au mieux. Alors, on doit faire nos adieux à cette sans-garde d'être quelqu'un qui oublie. et un des buts ou un des objectifs plutôt, c'est de devenir Sato Pradhan. Et bien sûr, Baba Adli, c'est grâce aux souvenirs qu'on peut devenir Sato Pradhan. Sato, c'est le niveau de l'âge d'argent et de l'âge d'or, c'est Sato Pradhan complètement pur. Donc, il y a Tamu, il y a Raju, ensuite il y a Sato et ensuite Sato Pradhan. Nous sommes en ce moment Tamo Pradhan. Tamo veut dire extrême obscurité, l'obscurité totale, c'est l'ignorance. Et quand il y a de l'ignorance, c'est Poini, la conscience du corps, tous les vices et quand nous recevons cette lumière de la connaissance, nous nous améliorons Tamo, Tamo Pradhan, Raju et de Raju, Sato et Sato Pradhan. Alors, on passe de Tamo Pradhan à Sato Pradhan. Ce sera en ce moment, ça devrait être notre niveau. Quand on est Sato Pradhan, les éléments et la nature nous aideront. et l'intellect fonctionnera vraiment bien d'une façon très créative. on doit émerger ou c'est ça, émerger, c'est émerger le niveau Sato. Et une des expériences du niveau Sato sera l'enthousiasme, les ailes et l'enthousiasme. quand c'est Raju, qu'est-ce qui se passe? On a seulement un des deux peut-être. Parfois, on veut le faire, parfois, on ne veut pas le faire. Alors, quand il y a de l'enthousiasme, on a beaucoup d'idées et on les fait, on passe à l'action. quand il y a moins d'enthousiasme, c'est comme si Maya nous défiait. Chacun doit réfléchir parce que, parfois, il y aura quelque chose qui se passera, mais quand il y a de l'enthousiasme, on est très créatif. Et c'est aussi notre tâche de donner le courage aux autres, de donner du courage aux autres, d'augmenter l'enthousiasme chez les autres âmes. J'aime aussi le point que Baba fait d'avoir de l'expérience, avoir l'expérience de toutes les relations avec Baba, de ne pas prendre le soutien des piliers temporaires. Tout ce que nous devons construire, on fait des piliers pour soutenir une structure. Par exemple, on a des piliers. on a un chantivane, le Diamond Hall, il y a la beauté de cette construction, il n'y a aucun pilier dans cette construction. Même à un chantivane, il n'y a aucun pilier. Tali Prakashmali a dit, je veux un hall sans piliers. Donc, ils ont eu des piliers temporaires, c'était nécessaire, et ensuite, ils ont construit et la structure, ils les ont enlevés après. c'est comme des béquilles. Alors, on doit faire attention nous-mêmes de ne pas utiliser des piliers temporaires ou des soutiens temporaires dans n'importe quelle relation. Parce que si on le fait, on va être déçu. Mais pour être victorieux, c'est important d'avoir, de ne pas avoir ce genre de pilier. Donc, si on porte attention et qu'on regarde de près notre vie, que l'on regarde ce que l'on cherche dans notre vie, peut-être quelqu'un pour vous louanger, quelqu'un pour nous apprécier, quelqu'un pour nous reconnaître, et très profondément à l'intérieur de soi, mon nom n'a pas été, je n'ai pas été nommé, je ne suis pas reconnu dans la tâche que j'ai faite. Et très subtilement, ces désirs se créent. Mais on doit être conquérant de Maya. Là-dessus est-il que mon nom ne doit pas être, je ne dois jamais être nommé, donc je me sens très confortable. Baba sait ce que j'ai fait, je connais les contes karmiques et je suis très fortunée et m'a exigé toutes ces chances en or et grâce à ces pensées, je suis très contente et heureuse. Oum Shanti La promesse d'une pensée déterminée avec votre forme parfaite, devenez un instrument pour révéler Dieu. être conquérant de Maya et victorieux. Promettez que vous ne serez jamais vaincu par aucune forme de Maya dans n'importe quelle situation, mais que vous combattrez Maya et deviendrez victorieux. Vous le démontrerez en devenant des conquérants de Maya. Vous vous rendrez également assurément Sato Pradhan et ferez vos adieux au sens qu'à doublé. Vous maintiendrez constamment votre courage et votre enthousiasme et encouragerez les autres. Avec la promesse d'une pensée déterminée, réussissez tout avec les honneurs. Oum Shanti. Oum Shanti, avec Teperivar. Bonjour Teperivar. Joyeuses fêtes à Shivaba et à chacun d'entre nous aussi. Nous avons eu une belle célébration à différents endroits. On a hissé les drapeaux, vous les avez vus sur YouTube. Hier, c'était après Bougue. Il y a eu l'offrande de Bougue et aussi le message de Bougue. Ensuite, on a Ashanti Van. C'était une très belle assemblée et c'était tout le monde se sentait bien. Aussi, à Viaghti Parivar, nous sommes ensemble. Peut-être que vous avez un drapeau à la maison. Vous pouvez probablement le hisser. le drapeau Après, peut-être qu'on pourra hisser le drapeau. Donc, gardez vos drapeaux pas très loin. Il y aura quelque chose comme ça à la fin. Alors, ce sera le mur lit demain. On le signe. on me chante. C'est le mur du 26 mai 1969. le signe de celui qui aime complètement. Dans quel niveau êtes-vous assis? Êtes-vous assis dans l'expérience de l'amour? Ou êtes-vous perdu dans l'amour? À quelle étape êtes-vous rendu? Passez-vous plus de temps à essayer de développer l'amour ou restez-vous perdu dans l'amour? Vérifiez ou même chacun de vous a le désir de connaître le résultat de son test. C'est la pensée spéciale dans le cœur de chacun. Et donc, aujourd'hui, on vous donne tous les résultats. Le résultat est que vous avez tous atteint le yoga et le pouvoir selon votre capacité. Le résultat total de ce que vous avez tous reçu selon votre yoga et votre pouvoir est qu'il y a une foi dans l'intellect pour le père. Cependant, le résultat de l'effort d'avoir atteint autant de fois dans les versions élevées et les directives et aussi de les suivre n'est qu'à 50 %. Il y a une foi à 100 % dans le père, mais il n'y a qu'une foi à 50 % dans l'acceptation des ordres et de leur mise en pratique immédiate avec un intellect qui a foi en ses ordres et ses directives. Le résultat de la majorité d'entre vous est de 50 % d'avoir la foi dans ses ordres. De la même manière, il y a de la foi dans le professeur, mais il y a un pourcentage dans le résultat de suivre pleinement l'étude qu'il enseigne. De la même manière, il y a la pleine foi en tant que dans le gourou. Il est le gourou, il est le sadgourou, mais le résultat total n'est que de 50 % qui le suivent, qui suivent Shri Mat. N'ayez pas seulement la foi dans le père, le professeur et le sadgourou, mais avec cette foi suivez également ses ordres, ses enseignements et sa Shri Mat avec un intellect qui a la foi. Cela fait encore défaut et cela doit être accompli. Quel est le signe de l'amour? Quel est le signe de quelqu'un qui a un amour total? Quel est l'objectif principal de cette personne? Tout ce dont vous avez tous parlé est là de toute façon, mais même ainsi pour clarifier quand quelqu'un a de l'amour pour une personne, le visage de celui qu'il aime est visible dans son propre visage. bouche. Cette même lumière sera visible dans ses yeux. Il n'y aura que des mots d'amour pour cette personne sortant de sa bouche. image de l'amour est visible dans chacune de ses activités. Seule cette personne serait visible à ses yeux et l'image de celui qui aime se fondrait en lui. vous devriez avoir un tel niveau. À l'heure actuelle, il y a une grande différence entre les sans-cars du père et les enfants. Ceux des enfants, lorsque vous devenez égal aux sans-cars ne sont plus visibles. Lui seul sera visible. d'autres verront le père en chacun de vous et tout le monde aura des visions à travers vous. Mais cela manque encore aujourd'hui. Demandez-vous, ai-je développé un tel amour? Il est facile de développer l'amour, mais devenir l'incarnation de l'amour est la dernière étape. Donc, vous avez entendu le résultat de votre test. Cet aspect fait encore défaut. Deuxièmement, ce que vous avez tous écrit dans votre résultat, il n'y a pas assez de pouvoir de tolérance. Plus le pouvoir de tolérance est grand, plus grand sera le succès dans votre service. Le pouvoir de la tolérance est également nécessaire pour rester dans la rencontre spirituelle. Le pouvoir de la tolérance est également nécessaire pour le test final de la destruction. Pour la majorité d'entre vous, le résultat en pourcentage du pouvoir de tolérance est très faible. par conséquent, augmenter maintenant cela. Comment allez-vous développer le pouvoir de la tolérance en vous-même? Plus vous devenez aimant et plus vous avez d'amour pour quelqu'un, plus le pouvoir de cet amour est grand. Par exemple, l'exemple d'une mère, avez-vous expérimenté, pardon, comment vous êtes capable d'augmenter le pouvoir de la tolérance par l'amour par exemple. L'exemple d'une maman et son enfant, quand un obstacle arrive à un enfant, parce que la maman a de l'amour pour cet enfant, à cause de cet amour, elle a le pouvoir de tout tolérer. parce que la mère a de l'amour pour l'enfant, à cause de cet amour, elle a le pouvoir de tout tolérer. Elle est prête à tout tolérer pour l'enfant. À ce moment-là, elle ne s'inquiète pas de son propre corps ou des circonstances. Aussi, alors, si vous avez un amour constant de la même manière, alors, il n'est pas difficile de tolérer quoi que ce soit pour celui que vous aimez. Parce qu'il y a un manque d'amour ou qu'il y a un manque de pouvoir de tolérance, c'est le résultat du test de chacun d'entre vous. Maintenant, Baba verra le résultat dans un mois. Dans le monde extérieur, ils ont des copies de tests tous les trois mois. ici, le résultat de la mesure dans laquelle vous êtes devenu l'incarnation de l'amour sera vue dans un mois. La vertu de l'impavidité est la principale. Elle n'a pas été incluse dans le test car parce qu'il en manque cruellement. en un mois. En un mois, essayez de vous inculquer complètement cette vertu de l'impavidité. comment peut-il y y avoir d'impavidité? Quelle est la méthode principale pour cela? C'est être incorporel. Plus vous restez dans le niveau incorporel, plus vous resterez impavide. Il y a de la peur quand vous êtes dans le corps. Baba vous indique à l'avance que c'est pour dans un mois. Lorsque la classe de formation pour les kumaris est terminée, on vous demandera dans quelle mesure les pouvoirs de tolérance et d'impavidité et la reconnaissance de la foi comme cela a déjà été mentionné. Un paper sera donné sur ces trois aspects. Pourquoi Babdada a-t-il un amour particulier pour les kumaris? Quel est l'aspect qui fait que Babdada a un amour particulier? Babdada pense qu'ils ne reçoivent pas l'amour divin, elles seront piégées dans un autre type d'amour. amour. Baba est miséricordieux. À cause de sa grâce à sa miséricorde, il a de l'amour. Babdada a un amour particulier pour leur sécurité future. Maintenant, Babdada verra comment elles réagissent à l'amour de Babdada. Vous devez vous sauver. c'est la réponse à l'amour de Babdada. Savez-vous de quels aspects vous devez vous protéger? Premièrement, il doit y avoir de la purée dans l'esprit. Il ne devrait y avoir aucun doute dans l'esprit. Et deuxièmement, vous devriez maintenir un contrôle tel qu'aucun mot inexact ne sorte de votre bouche. Il devrait y avoir un contrôle sur vos mots et un contrôle sur votre esprit. Vos paroles devraient ressembler à celles de Babdada sous la forme corporelle. Les actions que vous effectuez doivent être le type d'action qui ont été effectuées à travers le corps corporel. Vos actions doivent être telles qu'en vous voyant, les autres vous voient aussi. Ceci s'applique spécialement au kumari. De quoi d'autres avez-vous pour vous protéger? Vous devez également vous protéger de l'influence de la compagnie. Il y a un autre aspect particulier en ce moment. De nombreuses formes différentes viendront vous divertir sous la forme de l'âme et aussi sous la forme du corps. Mais ne vous amusez pas avec eux. Ne soyez pas divertis. De nombreux examens viendront mais ne seront rien. Qui peut réussir l'examen? Ceux qui ont le pouvoir précis de discernement. Plus votre pouvoir de discernement est grand, mieux vous réussirez l'examen. Vous n'avez pas le pouvoir de discrimination. Si vous n'êtes pas capable de discerner l'obstacle, de quel obstacle il s'agit ou de voir quelle est la forme que Maya, sous quelle forme Maya est venue ou quel est cet obstacle qui se présente à vous, quel sera le résultat? À cause de l'absence de ce pouvoir de discrimination, vous échouerez aux examens. Si votre pouvoir de discernement est bon, vous réussirez. Om Shanti. Om Shanti. Parivard, une famille d'anges unités unies dans l'amour de l'unique. Si vous avez un petit drapeau, traduction. une petite traduction. Non, c'est pas traduction. un memorial. Alors, Ganser Rover est le memorial. Alors, Ganser Rover, c'est le memorial. C'est un mémorial. Après avoir rencontré Brahmababa, c'est une expérience de la Alors voilà le drapeau, actuellement on voit les pétales tomber, mais ce n'est pas le cas. On ne les a pas vus, ça a été trop vite. Alors on voit Bomi, voilà Moimi, soleil radieux. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501